La hausse se poursuit ce midi sur le marché parisien avec un CAC 40 en progression de 0,4%. Bien orienté ce midi, le titre Capgemini qui grimpe de près de 2%. Le dossier profite de la publication rassurante de la SS2I indienne Infosys. Dans son sillage, ST Microelectronics gagne également 1,9%. Valeo grimpe de 2,6% grâce au relèvement de la recommandation d'HSBC ce matin. Et globalement, l'ensemble des valeurs automobiles progresse. Peugeot s'installe en tête des hausses USBF 120 plus 4,7% devant Renault qui reprend plus de 1%. Technicolor, à l'inverse, cède du terrain après l'annonce de la finalisation de ce refinancement. Une opération qui rend la dette moins onéreuse et l'échéance plus éloignée. La perspective de voir Schneider Electric racheter Infosys est fraîchement accueillie par le marché. Le titre chute actuellement de 3,6%. Hier soir, Schneider a confirmé envisager un rachat du Britannique spécialisé dans les solutions d'amélioration de la production et des ressources en énergie. De leur côté, les administrateurs d'Invensis devraient recommander l'offre. Celle-ci représente une prime de près de 15% pour un montant total d'environ 3,8 milliards d'euros. Selon la législation britannique, Schneider Electric a jusqu'au 8 août prochain pour annoncer une offre ferme ou renoncée. Sachez qu'à Londres, l'action Invensis bondit en ce moment de 14,5%. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !